bonjour nous sommes le vendredi 23 février 2024 et le sujet sera le disque NVMe que vous pourrez mettre sur votre Freebox Ultra le SSD Free apporte des précisions importantes sur le disque NVMe plutôt le SSD NVMe à intégrer dans sa nouvelle Freebox Ultra à intégrer doit être au format 2280 c'est à dire 22 mm de large par 80 mm de long en général c'est c'est les disques les SSD NVMe de ce format là qui sont le plus souvent vendus dans le commerce il y en a d'autres des 2230 des 2242 des 2210 même bon alors ici c'est un 2281 un M key c'est à dire qu'il y a une encoche ici c'est un M.2 sans dissipateur de génération PCI Express 3 ou inférieur c'est à dire que la génération le connecteur c'est un PCI Express 3 qui permet une connexion un débit théorique jusqu'à 4 gigaoctets par seconde les disques vous en trouverez des en pratique c'est plus dans les 3,4 3,6 je mettrai des des liens en description à l'instar du serveur Delta la nouvelle Freebox Ultra embarque une fonctionnalité NAS Network Attached Storage c'est à dire c'est un disque dur relié au réseau stockage relié au réseau à la seule différence qu'elle comprend un seul emplacement dédié à l'insertion cette fois d'un disque NVMe contre 4 disques durs format 2,5 pouces pour sa grande sœur s'il est possible de connecter d'autres via le port USB grâce par exemple à un dock cela peut provoquer des interférences sur le wifi 2,4 GHz L'idéal reste donc d'intégrer un disque SSD nouvelle génération via la trappe de la box dans l'emplacement prévu grâce à lui les abonnés ultra peuvent bénéficier d'une vitesse d'écriture quasi instantanée pour tous les pour tous leurs fichiers et contenus ce protocole d'accès au stockage offre le débit de transfert le plus élevé et les délais de réponse les plus courts sur le marché à des prix à partir de 60 euros pour 1 tera octet oui enfin il ya des il ya des SSD pour pour 60 euros 1 tera octet mais il faut faire aussi attention aux performances c'est à dire tous les SSD ne se valent pas bien sûr mais il ya aussi l'endurance l'endurance elle se mesure en TBW terabyte writing c'est à dire en tera octet d'écriture et certains peuvent aller de 100 tera octet à plusieurs milliers 2400 3000 même 5000 5000 100 tera octet j'ai vu un SSD spécial spécial nas si free ne fournit pas de disques NVMe dans sa box il ne semble pas prévoir d'en commercialiser dans sa boutique d'accessoires s'il n'a pas encore dévoilé la liste des disques compatibles comme il l'a annoncé l'opérateur apporte toutefois sur le site de son assistance une précision importante sur les caractéristiques du disque supporté par son serveur freebox ultra le format compatible 22 80 m key sans dissipateur alors vous pourrez pas mettre de dissipateur dessus parce que ce sera trop trop épais de génération pc express 3 donc vous pourrez mettre un pc express 4 mais ça le disque mais le ssd ne ne profitera pas des performances là la box ne profitera pas des performances du du ssd la connexion puisque comme je le dis le pc express 3 ça va jusqu'à théorique 4 gigaoctets secondes alors que pc express 4 va jusqu'à 8 téraoctets oui gigaoctets 1 par seconde mais vous savez 3 3,5 gigaoctets par seconde c'est très rapide ça change grandement des disques durs et même des disques durs satar en 560 pour l'installer il est nécessaire de débrancher l'alimentation de votre freebox ultra serveur puis de la retourner et d'ouvrir la trappe ou la manipulant délicatement insérez ensuite votre disque dur nvme en biais dans le connecteur dire comme ici il faut faire vous faire attention vous voyez ici il ya une encoche il faut va évidemment l'entrée dans la bonne position en biais dans le connecteur puis positionner le à plat dans l'emplacement jusqu'à entendre un clic enfin refermer la trappe et rebrancher l'alimentation de votre serveur internet certainement il y aura une vis parce que normalement ça ça ils ont oublié de dire mais il y aura une vis ici toutes les options liées nas formatage stockage sont disponibles depuis l'application free files et depuis freebox os donc oui si vous pouvez trouver des 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 ssd 1 tera pour environ 60 euros ou 80 et d'autres même pour 2 tera pour à peu près 120 140 euros ça a changé les prix récemment plus ou moins récemment et donc peut y avoir des ventes flash ou autre je pense que le max qu'ils peuvent mettre dessus ce sera peut-être 4 4 ou 8 mais bon déjà un ou deux tera octets ça suffit largement je mettrai les liens en description pour que vous ayez une idée des des tarifs et des quelques modèles merci pour votre écoute n'oubliez pas de mettre un j'aime de partager de vous abonner à la chaîne à la prochaine fois